Le premier ministre Ariel Henry a assisté ce lundi à la cour de cassation au funérail national de l'ancien président Boniface Alexandre. Ce fut l'occasion pour le chef du gouvernement de lui rendre l'ultime hommage en tant que grand serviteur de l'État. Le chef de la primature a fait remarquer que durant son mandat, le président Alexandre fut un modèle de rectitude, d'humilité et d'empathie et qu'il a œuvré pour bâtir un consensus national autour des défis majeurs auxquels nous faisons face en tant que nation. Il a consacré son passage en politique à la promotion de la paix et à la consolidation des institutions démocratiques. En tant que président de la République, il a tout à fait une preuve de sagesse et de pragmatisme dans la recherche de solutions pour apprécier les tensions politiques et sociales, tout en faisant face avec courage et détermination aux énormes défis de l'époque. En tant que membre du Conseil des sages, j'ai eu le privilège de travailler aux côtés du président Boniface Alexandre et de bénéficier de sa sagesse ainsi que de ses conseils avisés. J'ai toujours admiré sa capacité remarquable à s'élever au-dessus des clivages politiques et à rassembler les différentes parties prenantes, choses qui, comme aujourd'hui, n'étaient pas alors choses faciles. Il avait un souci constant, celui de réconcilier la famille haïtienne, de restaurer dans la plénitude de leurs fonctions nos institutions démocratiques en organisant des élections libres, transparentes et inclusives, ce que son administration, pardon, a réussi à faire dans une bonne condition. Défenseur de la démocratie et de l'état des droits, président de la Cour de cassation, et professeur de leurs droits, il a laissé son empreinte indélébile dans l'histoire de notre système judiciaire. Sur la base de la disposition de l'accord du 4 avril 2004, sa présidente a été remarquable par une œuvre normative considérable. Il a ainsi contribué à la modernisation du droit positif haïtienne. De nombreux décrets, plus d'une soixantaine, ont été promulgués sur tous les aspects de la République et continuent encore aujourd'hui à servir. Qui se souvient que c'est sous l'administration Alexandre La Tortue, que l'on a initié des réformes de la passation des marchés publics et que la CNMP, Commission nationale des marchés publics, a été constituée en vue d'assurer la transparence dans la commande publique. Que l'unité de lutte contre la corruption a été créée en vue de moraliser la vie publique. Mais ces quelques exemples suffisent à démontrer que l'homme à qui nous disons au revoir aujourd'hui avait une ambition pour notre pays et a voulu dans son domaine de prédilection qu'elle doit introduire notre système dans la modernité. La nation se doit aujourd'hui de manifester sa reconnaissance à ce lutteur infatigable qui n'a jamais dit non quand le devoir l'appelait. En effet, après avoir laissé le pari national le 14 mai 2006, il a pris une retelle béméritée. Mais ce grand serviteur de l'État n'a pas hésité à continuer à enseigner, à reprendre du service quand il a été appelé à présider l'équipe d'experts chargée de produire un nouveau projet de constitution. Et il est venu personnellement remettre au gouvernement le texte final du projet. Ce document a été transmis au Haut Conseil de la tradition qui devra très bientôt relancer un débat national sur les changements que nous voulons apporter à notre constitution. C'est avec le cœur lourd que nous voyons partir cet homme qui a consacré sa vie au service de son pays. Il l'a fait avec honneur, dignité et intégrité. Grâce à sa détermination, à sa vision, à son dévouement à la cause du peuple haïtien, il a contribué à la restauration de la stabilité politique et de l'ordre constitutionnel dans notre pays. Je le savais, préoccupé par la situation qui prévaut actuellement à la Égypte. Malheureusement, il nous a invités sans avoir vu ce réveil citoyen indispensable en vue de remettre la démocratie sur les rails. Lui qui encourageait et l'ensemblement des différents secteurs de la vie nationale à faire montre de dépassement de soi pour parvenir à l'unification de notre pays polarisé à l'extérieur. Je suis certain qu'il aurait aimé voir le pays s'engager sur le chemin qui conduit à la réconciliation et à la stabilité. Sa sagesse et sa capacité à réconcilier les divergences avaient permis de rassembler les Haïtiens autour d'un objectif commun Haïti. Il nous incombe aujourd'hui de suivre son exemple parce qu'Haïti en a besoin plus que jamais pour repartir sur une nouvelle base. Aujourd'hui, nous devons nous souvenir de l'héritage qu'il laisse derrière lui. Un héritage de courage, d'intérêt et de foi dans notre patrie commune puisse le parcours exemplaire du cultivateur de gantier, de l'avocat, du professeur de droit, du président de la Cour de cassation, du président de la République que fut Maître Boniface Alexandre constitué pour chacun de nous une source permanente d'inspiration.